Seigneur ton Dieu, acclame Jésus, acclame Jésus, pas un homme, acclame, acclame celui qui te fera entrer dans le ciel, il te fera entrer dans le ciel, c'est tant pis ça, tant pis ça pour le ciel, alléluia, alléluia, que Dieu soit noué, que Dieu soit béni. Alors, quelqu'un est dans la joie en ce matin, maintenant nous ne sommes plus des enfants de ce monde, nous sommes des enfants de Dieu, qui me dit bien, mais, nous ne sommes plus des gens de ce monde, nous sommes des enfants de Dieu, le ciel pour nous n'est pas un rêve, c'est une réalité, à cause de Jésus, qui me dit bien, mais, j'aimerais qu'on prenne nos bibles, nous allons lire un passage, nous en mourons beaucoup aujourd'hui, je compte, sur ma tablette, 6, à part celui qu'on va lire aujourd'hui, mais, pour commencer, nous lirons seulement, un seul verset. Excusez-moi, nous avons été, cette semaine ici, dans une retraite avec un bon nombre de gens parmi vous, moi je ressens encore le sommeil sur moi, comme je n'arrive pas à dormir la journée, je n'ai pas su dormir la journée d'hier, on dormait qu'à la nuit, j'en suis arrivé à 7 heures, Alléluia, je sens encore le poids, je ne sais pas si ça se voit sur mes yeux, mais, moi je sens, ça se voit, Alléluia, voilà, on va apprêter la lecture de ce matin, Dieu nous a fait du bien, nous a donné la force de prier des nuits et des jours pendant ces deux nuits et ces un jour que nous avons passé là-bas, et je crois que ça sera, c'est pour des nouvelles choses qui nous auront donné la capacité. Genèse chapitre 4, verset 4, Genèse chapitre 4, verset 4, Genèse chapitre 4, verset 4, On y est? Si tu n'as pas de Bible, tu visites ton voisin qui en a, je veux que tout le monde puisse voir ce qu'on est en train de lire. Genèse 4, 4, Ceux qui ont la version 8, 5, vont lire donc à haute voix, de vive voix. Ceux qui ont l'autre version, vous allez faire une lecture silencieuse de votre version, tout en essayant d'écouter la version des autres, peut-être, que ça s'y ressemble. Genèse 4, on commence verset 3, c'est là que la phrase commence, la partie commence. On commence verset 3, ensuite nous atterrissons au verset 4, pour clôturer avec le verset 5, on va le verset 4 en sandwich, pour une meilleure compréhension. Une, deux, trois, on y va. On va ajouter un huitième verset. Genèse chapitre 1, je pense qu'un bon nom peut réciter ça de coeur, sans regarder, sans regarder la Bible. Une, deux, trois, on y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vois, tu penses que j'ai l'air en train de regarder la Bible, mais elles ne sont pas sur d'eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse, on peut se mettre. Qui me dit, bien-mêmes, je vais te communiquer une information cruciale, une information capitale, qui, si elle fait l'objet de ta pratique, va changer ta vie positivement. Alors, le terme de ce matin, c'est au commencement, qu'on titre, au commencement, et qu'on sous-titre, la règle des priorités spirituelles, au commencement, et qu'on titre, la règle des priorités spirituelles. Alors, si vous pensez-moi, au but de vous montrer comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, si vous voulez que ça puisse fonctionner pour vous, il faudra forcément que vous connaissiez cette règle ici, la règle des priorités spirituelles, titre, au commencement. Alors, dans le domaine de l'esprit, comme dans le domaine scientifique, ou même dans le domaine de la vie, il y a une phrase que les anglophones disent, ils disent, first thing, first. Les premières choses en premier. First thing, first. Il ne faut pas mettre les premières choses en deuxième. Et quand vous faites cette erreur-là de mettre les premières choses en deuxième, dans certains domaines, ça peut être fatal. Dans l'autre domaine, ça peut passer. Mais dans certains domaines, ça peut être fatal. Je vais prendre un domaine simple. Le domaine de l'habillement. Je me souviens, quand j'étais petit, il m'arrivait de faire l'erreur de porter mes baskets avant d'avoir porté ma pilote. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? À qui est-ce que c'est déjà arrivé à se battre pour mettre son pantalon, sa pilote, alors qu'il avait ses baskets? Voilà, il y a même des sœurs qui ont donné le problème. Alléluia. Alors, vous savez bien avec toi que c'est compliqué, n'est-ce pas? Quand tu as déjà mis ça pour remettre le pantalon ou bien la pilote, ça devient compliqué, ça devient difficile. Mais ça, vous pouvez résoudre ça, n'est-ce pas? Vous pouvez charger facilement. Mais il y a d'autres choses qui deviennent, ça devient un peu plus grave. Toujours un moment d'abîme. C'est qu'il faut porter le sous-vêtement, le cinglé par exemple, ensuite, la chemise, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui porte la chemise, ensuite, il met le cinglé, ça c'est la cata, n'est-ce pas? Sauf qu'il veut faire un style. Ça veut dire que quand vous mettez, est-ce que le cinglé est mauvais? La chemise est mauvaise? Le problème, ce n'est pas que l'une ou l'autre soit mauvaise. Le problème, c'est la position qu'on a donnée à la chose, ce qui n'est pas correct. Et souvent, dans d'autres domaines, nous négligeons, nous pensons que, oui, je ne vais pas mettre mon cinglé après ma chemise. Ça, c'est clair pour toi. Mais dans d'autres domaines, tu es négligent. Tu te dis que non, je peux faire telle chose, ensuite, telle autre. Par exemple, dans le domaine de tes études, je peux jouer un tout petit peu, on va lire après. C'est vrai que à la fin, tu peux quand même réussir. Par exemple, tu es intelligent, tu peux te rattraper. Mais dans certains domaines, ça devient fatal. Comme dans l'habillement, ça devient fatal si tu fais un tel geste. Donc, dans le domaine spirituel, c'est aussi valable. Je vais aller dans un autre domaine avant d'arriver dans le domaine spirituel. Dans le domaine mathématique. Dans le domaine mathématique, c'est fatal d'inverser ce qu'on appelle les règles des priorités mathématiques. Si, par exemple, je dis aux hommes intelligents ici, 2 plus 2 fois 3, nous, qui ne sont pas intelligents, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire 2 plus 2, ça fait combien? 4 fois 3, ça fait combien? 12. C'est ce qu'on va mettre. Et moi, je vous avoue que j'ai déjà étudié à l'école à cause de ça. Mais autant, les hommes intelligents, ils vont faire 2 fois 3, ça fait combien? 6. 6 plus 2? 8. Et c'est ça la bonne réponse. Mais avec les mêmes chiffres, les mêmes signes, vous avez des réponses différentes. Et l'une des réponses est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté tout simplement la règle des priorités. Donc, en ne respectant pas la règle des priorités, vous avez des mauvais résultats. Dis ça à ton voisin. Si tu ne respectes pas les règles des priorités, tu auras des mauvais résultats. Et cela est valable dans le domaine spirituel. Vous voyez, nous sommes les Congolais, la nation, je n'ai pas peur de le dire, la plus prieure qui soit en Afrique centrale. En Afrique toute entière, s'il y a une nation que je pense qui peut rivaliser avec nous, c'est les Nigérias. Mais en tout cas, nous, non, on est à fond, on est dans. J'étais en train de parler avec une Zambienne qui vit ici, et elle me dit, dis-moi, j'ai appris à prier ici. Et ce soir que quand je rentre en famille, en Zambie, ils m'entendent dans la chambre, ils me disent, hé, maman pasteur, pour eux là-bas, c'est spécial que quelqu'un puisse prier comme ça. Pour eux, la prière, c'est le dimanche à l'église, vous allez, le pasteur vous impose des mains, c'est suffisant. Le pasteur vous enseigne la Bible, c'est suffisant, pas besoin de vous venir à la maison. Il dit, c'est ici que j'ai appris à prier. J'ai appris que si tu as des problèmes, il ne faut pas seulement changer des solutions, il faut prier, c'est ici. C'est-à-dire qu'ici, nous prions. Mais pourquoi est-ce que parfois, notre vie de prière n'est pas accompagnée des miracles, n'est pas accompagnée des témoignages, n'est pas accompagnée de la manifestation de la main de Dieu, n'est pas accompagnée des changements, parfois même des changements de nos cœurs. Des fois qu'on entend parler, elle dit que non, elle prie, mais regarde son comportement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tels résultats ? Normalement, la prière devait te changer, en dépit de tout ce que tu es en train de demander. Même si tu demandes, Seigneur, donne-moi le mariage. Mais quand tu es en train de demander, donne-moi le mariage. Le Seigneur, pendant que tu pries, est en train de travailler ton cœur. Alléluia. Rien à voir avec le mariage. Parce que tu es dans sa présence qui te façonne, même si ce n'est pas ce que tu es venu chercher. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas une telle main divine en train d'agir en nous ? Parce que c'est vrai que nous sommes en train de prier, mais dans notre marche spirituelle, nous avons déjà mis certaines choses qui devaient être secondaires en premier. C'est comme ça que nous avons des mauvais résultats, des fausses réponses dans la vie spirituelle. Ce n'est pas avant que la Bible dit, au commencement, Dieu, pourquoi ça commence avec cette phrase-là ? C'est parce qu'au tout début, au début de tout, il faut que Dieu soit là. Alléluia. Daniel Washington conseillait les étudiants d'une faculté à leur démise des diplômes et il a donné comme premier principe, « Put God first ». Mettez Dieu en premier. Alléluia. Au commencement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on mette Dieu en premier ? Parce qu'à la fin, c'est devant Dieu que vous allez vous guérir aussi. Aujourd'hui, vous pouvez vous battre pour plusieurs choses, mais il faut que vous sachiez qu'à la fin, vous ne vous inquiéterez pour rien de tout ce dont vous êtes inquiété dans la vie. Vous ne vous inquiéterez seulement de comment est-ce que Dieu va vous juger. Ça sera votre inquiétude ultime. Il y a quelqu'un qui s'inquiète aujourd'hui pour ses études, il y en a un qui s'inquiète pour son mariage, il y en a un qui s'inquiète pour ceux qui vont manger, s'habiller demain. Mais il faut que vous sachiez que toutes ces inquiétudes-là, quand vous les aurez résolues, à la fin, votre inquiétude ultime sera de savoir ce que Dieu dit de vous. Comment est-ce qu'il vous voit ? C'est comme ça que l'homme sage préférera déjà aujourd'hui mettre Dieu en prégné. Je vais d'abord satisfaire Dieu en prégné. Au commencement, Dieu. Et c'est ça la priorité. Maintenant, si vous ne faites pas ça, ce n'est pas que Dieu est contre les autres choses. Dieu n'a pas dit, la Bible ne dit pas, tu aimeras le Seigneur seulement. On dit tu aimeras le Seigneur, comment ? Par-dessus. N'est-ce pas ? On va voir ça. Ça veut dire que même Dieu lui-même, il ne dit pas que je veux être ton exclusivité. Oh, moi, c'est mon Dieu. Je me ferme dans ma chambre, j'ai seulement Dieu. Ce n'est pas un péché d'aimer les études. Ce n'est pas un péché d'aimer ses parents. Mais le problème, c'est là où vous placez cet amour-là. J'ai dit, le malheur avec le problème de la priorité, ce n'est pas tellement les mauvaises choses. Il y a plusieurs personnes ici qui peuvent dire, non, moi, je n'ai pas les mauvaises choses. En tout cas, non. Mentir, ma langue ici, je ne fais ça pour la vérité. La publicité, non, non. Je garde mon corps pour mon époux, mon épouse, en craignée entière. Non, c'est chose que je ne fais pas. Mais le problème, c'est que les bonnes choses que vous avez gardées dans votre vie, vous les avez mal placées. Vous les avez mal positionnées. Vous avez pris, c'est comme si quelqu'un prenait, par exemple, il prend le vase et il met l'armoire dessus. C'est un problème. Le vase doit être sur l'armoire, pas l'inverse. L'armoire et le vase sont bien. Le problème, c'est la position qu'on donne à ces choses-là. Et ça, ça fait vous gâcher toute une vie spirituelle où vous êtes en train de faire des bonnes choses, mais les bonnes choses que vous faites ne vous donnent pas des résultats. Pourquoi? Parce que vous classez mal ces choses-là. Plusieurs fois, nous venons dans la présence du Seigneur et quand nous venons devant lui, il voit notre priorité. La gueule déclare qu'il sonde les cœurs. Pourquoi il sonde les cœurs? Pour voir ce qu'il y a de plus important dans ton cœur. Et alors, la gueule déclare qu'il exauce, bien qu'il répond à ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est-à-dire que quand il vient regarder le cœur là, pendant que tu es en train de présenter ton besoin, il regarde où est-ce que tu as placé ces besoins-là. Si, comme pour l'addition et la multiplication, tu as placé l'addition avant la multiplication, tu as des mauvais résultats même dans la prière. Quelqu'un me dit bien, mais? Je n'entends pas, tu peux me dire, mais? Alléluia. C'est comme ça qu'il y a le problème qui se passe avec Kayan et Abel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes pensent que Dieu a refusé l'offrande de Kayan. Je ne vais pas aller dans les détails de toutes ces raisons-là, mais je vais donner une raison. Ma raison, une raison, une des raisons, ce n'est pas la raison ultime peut-être. C'est que si vous lisez bien, vous allez voir qu'on dit de Kayan qu'il a donné une offrande, vous avez dit avec moi, une offrande du produit de la terre. Mais on dit d'Abel qu'il donna l'offrande du premier nez de son bétail. Le Seigneur a agréé Abel, il n'a pas agréé Kayan. Donner une offrande, c'est bien ou bien c'est mauvais? Mais le problème, c'est quelle offrande ils étaient en train de donner? Celui-ci donnait juste une offrande, mais celui-ci a pris l'appel de donner la première partie de ses biens à Dieu. Et c'est ça qui a fait la différence entre les deux. Kayan n'était pas en train de pécher. Il n'a pas utilisé son argent pour corrompre. Il n'a pas utilisé les biens de sa terre pour faire mal aux pauvres. Non, il a utilisé ça pour donner à Dieu frère. N'est-ce pas là une bonne chose? Mais le problème, c'est qu'il n'a pas placé les choses très bien. Il a pris la première part pour sa consommation. Peut-être pour la consommation de ses parents, mais pas pour Dieu. Ça, c'est la différence entre les deux. Et le Seigneur ne pouvait pas accepter cette part secondaire-là. Elle était mal positionnée. Les priorités n'ont pas été respectées. Là où les priorités ne sont pas respectées, les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Quelqu'un me dit bien, mais il se décrive même, il se décrive même, il se décrive. Quand les priorités ne sont pas respectées, les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Ce qui me fait mal avec ce domaine de choses ici, c'est que quand vous faites ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais votre erreur, c'est seulement que vous avez mal positionné ça. C'est pourtant une bonne chose, mais vous avez mal placé ça. Et c'est tout ça qui vous fait gâcher toute l'affaire. Quand quelqu'un fait 2 plus 2, c'est 4. Il n'est pas dans l'erreur. C'est vrai que 2 plus 2, c'est 4. Quand il fait 4 fois 3, c'est 12. Ce n'est pas faux. 4 fois 3, l'on rend c'est 12. Mais on dit à la fin que ça répond ses forces. Tout savoir pourquoi ? Parce qu'il a commencé par la mauvaise opération. C'est ça qui m'est fait mal avec la règle des priorités. C'est que c'est une règle qui s'attaque non pas aux gens mauvais, mais aux gens bien. Mais qui classe mal les choses. Tu peux commencer, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui disent non le Seigneur m'a déçu, nous ici qui prions, nous ici qui cherchons Dieu. En fait le Seigneur de son côté, il dit tu péris parce qu'il te manque la connaissance des priorités. C'est pourquoi tu péris. Matthieu chapitre 5, verset 23, verset 24. On va faire une petite série de lectures dans l'île de Matthieu. On commence par 5, verset 23, verset 24. Et vous devez ce qui est écrit. Il dit si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord, il faut souligner d'abord, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'offrande est-elle mauvaise? Non, mais le problème c'est que tu es en train de donner ton offrande avant de t'avoir, de t'être réconcilié avec ton frère. La règle des priorités est faussée. Pourquoi tu as ce que Jésus dit d'abord? Parce que sinon ton offrande l'a, même si elle est des bons cœurs, même si elle est tout ce que tu as, ça ne va pas te donner des résultats. Vous imaginez la tristesse? Moi, je prends tout ce que j'ai ici. Le Seigneur va se souvenir de moi. Mais dans la famille, au milieu des amis, vous avez des échauffourées que vous n'avez pas su calmer. Et Jésus déclare ton offrande devient sans effet. Alléluia. J'ai envie de dire un gars-là, mon équipe par moi. Mais dis-moi, si elle est seulement comme ça, le pasteur a consommé gratuitement ton argent. Mais dis-moi, ça ne va rien te raconter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait quelque chose de prioritaire avant de venir faire des offrandes. C'est comme ça qu'à l'Église, Hommes de Dieu, nous devons apprendre au champ à donner leur cœur à Dieu avant de donner leur argent à Dieu. C'est important. Sinon, c'est des escroqueries. Bon, si, nous, on ne sait pas qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, ça va. Mais quand tu dis-moi, c'est le gars ici. C'est seulement l'argent qui suit comme ça. J'ai vu plusieurs personnes comme ça dans l'Église. Quand j'étais assistant des pasteurs, je voyais combien, aujourd'hui, je les connais, encore je sais qu'ils ne sont pas avancés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, très disponibles avec leur argent. Mais en fait, c'était leur soif de devenir des millionnaires. Ils disaient, je donne l'argent pour qu'on me donne l'argent. Et Dieu, à l'intérieur, ne les intéressait pas. C'est seulement qu'il voulait seulement s'enrichir. Vous voyez ça? Et quand vous entretenez une telle personne, c'est pas bien fait. J'ai vu un pasteur, il y avait une femme qui est entrée dans son église, il y avait une petite église comme ça. Et il y a une femme qui est entrée, qui a, a adhéré à cette assemblée-là. Et cette femme-là commençait beaucoup à le soutenir financièrement parce qu'elle était bien positionnée dans la vie. Mais cette femme s'était séparée avec son mari. C'était pas une vivance, mais ils se sont séparés comme ça. La femme a quitté la ville pour que son mari habita. Il est venu ici. Elle est venue ici. Et là, elle était en train de travailler. Elle travaillait dans la politique et quelque chose de comme ça. Et cette femme-là était là. On pouvait faire un appel qui devait solliciter toute l'église. Elle, en tout. Elle rêve. Elle apprête une parcelle pour l'église. Elle donne au pasteur une parcelle pour l'église. Des besoins, tout ceci. Elle est donatrice comme pas possible. Mais seulement, c'était connu que cette femme-là sortait avec un homme politique ici. Dans la vie. C'était connu. Il y a des choses qui se disent dans ma main. On sait. Mais, il n'y a pas moyen de dire. Alors, le pasteur a pris le courage d'appeler cette femme-là et lui a demandé quelles étaient ses conditions relationnelles maintenant. Et voilà, la femme aussi a dit comment est-ce que c'était. Et lui, il a dit à la femme, lui, j'aime bien toutes les choses que tu fais. Mais si je te laisse ce que ça, tu iras à l'enfer. Ce que tu vas te faire, c'est de la vie de terre. Avec votre mari, où ton mari est vivant. on n'est pas séparé. Il n'a pas été accusé d'être d'adulté à la vérité contre toi. Et voilà que toi, tu es en train de faire toutes ces choses. Il faut que tu te concilies avec le mari. Oh non, mon mari, je ne sais pas si il me répondra et tout le reste. Le pasteur a pris l'initiative avec la femme. Il a appelé son mari et son mari a dit c'est ma femme qui m'a quitté. C'est pas moi qui l'échec. Et les démarches se sont faites. Et aujourd'hui, la femme est rentrée dans la ville où son mari habite. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ce pasteur l'a perdu? Il a perdu une part de l'initiative qui était là. Mais pourtant, il a gagné quoi? Une âme. Qui me dit bien, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté ça? Parce que pour lui, la priorité doit être prioritaire. La priorité, ce n'est pas les bâtiments qu'on doit construire et les pierres. La priorité, c'est les vies qu'on doit bâtir. Il a accepté de connaître un défaut dans la construction des choses matérielles pour construire une âme. Avant tout, c'est ça qui doit être prioritaire. Quand tu donnes ton offrande, veille à ta relation avec Dieu, à ta relation avec les autres. Il ne faut pas que tu aies une mauvaise personne. Tu as fait des mauvaises choses dans la cité, mais c'est toi qui abondes en offrande. Tes offrandes ne vont pas fermer les yeux de Dieu sur ton véritable état. Ça ne fera pas ça. Si tu veux donner ton offrande, rentre d'abord, réconcilie-toi d'abord. Laisse-la dans l'offrande. Ne la donne pas encore. Laisse-la là et réconcilie-toi d'abord. C'est ce que la Bible déclare. Et ce d'abord, c'est le mot-clé de sorte que si vous ne faites pas ça d'abord, vous êtes en train d'annuler ce que vous êtes en train de faire maintenant. et ces règles de priorité sont répandues dans tous les nouveaux testaments, dans le Sainte-Testament. Vous pouvez voir plusieurs choses qu'on nous dit qu'on doit faire premièrement, qu'on doit faire d'abord, qu'on doit faire en priorité avant de faire d'autres choses. Il est écrit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par par des sous-tours. Dieu n'a pas dit ne cherchez pas l'argent. Il a dit chercher comment? premièrement. Ça dit qu'avant d'aller chercher l'argent, cherchez premièrement. Alléluia. Et dans toi, tu as déjà changé verset ici. Dans ton livre à toi, je ne sais pas si tu t'appelles Jacques, si tu t'appelles Trésor, Trésor chapitre 6 de verset 33, qui dit chercher premièrement l'argent. Alléluia. Et Dieu vous donnera les restes. Et Dieu vous donnera l'argent plus tard. Pas du tout, frère. Dans ce monde ici, il y a des puissances. Il y a par exemple pour l'homme, la femme ou pour la femme, un homme qui est une puissance. Un homme qui a une femme, une femme qui a un homme a un certain avantage sur la terre. N'est-ce pas? Les femmes, n'est-ce pas? Les femmes, n'est-ce pas? Hein? Vous voulez vous le dire? C'est une femme qui a un homme un certain avantage sur celles qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Amen. Et un homme qui a une femme un certain avantage sur celles qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Que les hommes disent Amen. Alléluia. Vous êtes en train de bouder, le voyage. Alors, il y a une autre puissance que j'ai vu parler. Il y a la puissance de l'argent. N'est-ce pas? L'argent, c'est une puissance. Donc, je vais aller avant l'argent à la puissance de la renommée, d'être connu. C'est une puissance. Il y a aujourd'hui des personnes qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont connus. C'est quand il est connu, il met son visage dans ton truc, ça lui fait gagner de l'argent. Être connu, être renommé, c'est une puissance. Il y a une puissance dans notre puissance qu'on appelle l'argent. L'argent, c'est une puissance. Quand vous en avez, vous pouvez faire certaines choses. D'ailleurs, avec l'argent, vous pouvez faire en sorte que vous soyez connu. Avec l'argent, vous pouvez vous acheter un homme. Avec le homme, vous achetez une femme. D'accord. D'accord. Alléluia. On n'est pas au ciel. On est sur la terre ici. Sur la terre, un homme avec son argent, par son argent, grâce à son argent, peut s'acheter l'amour d'une femme. Ou bien si vous voulez, du moins, la présence de cette femme-là. Même si elle ne l'aime pas. Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui épousent des hommes à cause de leur argent. Il y a des hommes aussi qui épousent des femmes à cause de leur argent. Donc l'argent semble un peu au sommet de ces deux-là. Et avec l'argent, vous pouvez vous acheter la gloire. Vous êtes tellement connu que vous mettez vos noms dans toutes les musiques. Vous avez tellement d'argent plutôt que vous mettez vos noms dans toutes les musiques, dans les affiches, et tout le reste. Vous êtes connu. Mais il y a une puissance qui est au-dessus de toutes celles-là que l'argent ne peut pas acheter. C'est Dieu lui-même. Alléluia. L'argent peut vous procurer presque toutes les choses sur la terre, mais il ne peut pas vous procurer Dieu. L'homme ne peut pas vous procurer Dieu. La femme que vous avez, vous allez pouvoir procurer Dieu. La renommée, la gloire, ne vous rapproche pas de Dieu. Dans le monde, c'est facile. Dans le monde, le plus intelligent, c'est le plus riche. Le plus intelligent, c'est le plus connu. Si vous vous réunissez, même si toi, tu as plus à dire que lui, même lui, il est plus connu que toi, frère. Il faut que tu t'assètes, que tu l'écoutes. Si vous êtes réunis, même si toi, tu es tellement sage, mais la sagesse d'un pauvre est méprisée. Assieds-toi, il faut écouter les riches. C'est comme ça que nous voyons Bill Gates faire des conférences médicaux, des conférences de santé publique, alors qu'il n'a même pas fait ça. Il y a de l'argent, frère. Les diplômés, les doctorats, sont assis là-bas en train d'écouter quelqu'un qui n'a même pas un gradué dans le domaine en train de leur faire un discours sur le domaine. Pourquoi? Il y a de l'argent. Il faut se taire. Mais il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, c'est Dieu lui-même. Et quand vous avez Dieu avec vous, vous avez donc le moyen de vous acquérir toutes ces autres choses. Mais avec toutes ces autres choses, vous n'avez pas le moyen de vous acquérir Dieu. C'est ce qui fait que Dieu le gaine prioritaire. Cherchez premièrement le royaume. Et Jésus parlait de ça en parlant de la nourriture, de la boisson et du vêtir. Il dit, ne vous inquiétez pas, de quoi est-ce que vous allez vous manger, boire, de quoi vous allez vous vêtir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais alors, tu vois, les chrétiens que tu es, que nous sommes plutôt, nous sommes venus dans l'église cherchant premièrement plusieurs autres choses, mais pas le royaume. Ton désir de te marier n'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est devenu ta priorité. Ça, il faudrait que tu es avec Dieu. Ton désir de réussir n'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est devenu ta priorité. Le frère Raquel va raconter l'histoire d'un de ses amis avec qui il servait Dieu qui un jour a coudé le service tout ça pour pas parce qu'il avait échoué. Les gens venaient leur conseiller disant que non, fortifiquement les seigneurs, ah, c'est avec ça. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne cherchaient pas Dieu en premier. Ils cherchaient les succès et si les succès et la réussite dans leurs études ne leur ont pas donné, à quoi sert Dieu? C'est-à-dire que Dieu était en dessous. La priorité, ce n'était pas le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire chercher premièrement que Dieu puisse régner sur votre vie. Cherchez premièrement sa volonté, sa justice. Cherchez premièrement ce que lui attend de vous. Cherchez premièrement qu'est-ce que lui veut pour vous. Alléluia. Cherchez ça en premier et tout le reste vous sera donné. Maintenant, toi, tu vas te dire non Seigneur, donne-moi d'abord. Quand tu me donneras, je cherche. Donne-moi d'abord, ensuite je chercherai. Donne-moi un mariage, je vais commencer à te chercher, tu vas voir. Donne-moi, c'est non cet argent, cette réussite. Je vais commencer à te chercher. La vérité, c'est qu'une fois qu'on est donné, quand quelqu'un est rassasié, c'est fini, il n'a plus de raison de rester chez vous. Il veut partir. N'est-ce pas? Même Jésus a pris le manger, il s'en va. Et c'est ce qu'on fait à Dieu. Nous cherchons premièrement plusieurs choses auprès de Dieu. Ça semble bon, n'est-ce pas? Seigneur, moi je ne tente pas chez le petit chien. Moi je ne cours pas derrière les hommes qui ont des richesses. C'est toi que moi je cherche. Je ne corromps plus, je ne corromps pas. C'est toi que je cherche. Mais le problème c'est que tu le cherches en premier pour des choses qui te concernent toi mais pas pour lui. Il n'interdit pas les choses qui te concernent. Il demande-les. On demande quoi? Nos besoins. Il dit en toutes choses faites connaître quoi? Vos besoins. Mais il faut que dans votre cœur que Dieu soit en premier. Il ne faut pas que vos besoins vous éloignent de Dieu. Ni dans leur satisfaction ni dans leur manque. Dieu doit être en premier. Cherchez préviensement le royaume. Maintenant quand vous faussez cette priorité vous vous cherchez tout le reste en premier et ensuite vous dites qu'on va voir après où le royaume en ce moment-là vous ne pouvez pas avoir des résultats menant de Dieu. C'est comme ça que vous voyez que vos prières sont stériles. Votre service ne vous rapporte pas des récompenses parce que ce n'est pas Dieu que vous cherchez dans ce que vous faites. Vous n'avez pas l'envie ou bien la soif de satisfaire le cœur de Dieu en premier. Vous n'êtes pas comme ses enfants. C'est pourquoi Jesus Nazareth dit que le royaume appartient à ce que soit contre les enfants parce que dans le cœur de l'enfant son désir promettre qui est satisfaire son père que le père s'est déjoué de moi qu'il soit fier de moi. C'est ça un bon enfant. Mais ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous ne cherchez pas que Dieu soit fier de vous. Vous vous cherchez le succès à tout prix la réussite à tout prix l'argent à tout prix le mariage à tout prix. C'est ça ou rien. Je connais une soeur qui m'ait parlé d'une autre soeur une de ses amies toutes les deux étaient célibataires en étant la soeur que moi je connais est mariée maintenant je ne sais pas si l'autre va essayer d'interrompre et il me dit qu'il y a une autre ici il me disait pasteur il faut pour moi prier pour elle. Il me dit toi si tu as le problème il me dit non il faut prier pour elle. Pourquoi? Elle a des maux d'estomac des ombres qui font mal tout ça maintenant elle commence à souffrir de l'estomac c'est comme ça elle me disait elle a un estomac non non c'est moi aussi j'en ai Alléluia pour tout ça pourquoi? parce qu'il a elle cherchait tellement ça pourquoi que je ne pense plus que Dieu avait une position aussi élevée que la position que c'est que c'est que ces jeunes qu'elle avait comme désir il faut donc faire attention n'inversez pas c'est pour votre propre Matthieu 22 37 à 38 Matthieu 22 37 à 38 Dieu vous entend que c'est très répandu dans la Bible que Dieu met un accent sur la priorité on commence au verset 36 Maître quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus nous répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement le premier et le plus grand en parenthèse il y a des grands commandements et il y a des petits commandements même dans le commandement de Dieu il y en a des grands et il y en a des petits il y en a des ceux qu'il faut absolument obéir et dont la désobéissance peut être fatale et il y en a des ceux qu'il faut absolument obéir mais la désobéissance n'a pas les mêmes effets que quand vous obéissez au grand commandement il me dit bien il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu c'est le premier et le plus grand commandement de la loi ça veut dire qu'il faut commencer quand on dit le premier ça dit c'est par là qu'il faut commencer il faut commencer par obéir à ça alors quelqu'un qui est en train de chercher à faire d'autres choses je donne d'autres commandements par exemple prier sans cesse c'est un commandement Dieu voilà tu commences à prier mais quand tu pries tu n'aimes pas Dieu par dessus tout tu n'aimes pas ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée mais tu pries sans cesse à prière n'a pas des bons résultats voilà nous avons failli nous n'avons pas échoué d'emmener les gens à la prière non nous avons échoué de les emmener à l'amour de Dieu on est rempli des personnes qui n'aiment pas Dieu mais qui prient Dieu ou qui n'aiment pas Dieu du moins de tout leur coeur mais qui prient Dieu on ne vous a pas appris à aimer Dieu quoi qu'on vous ait appris à prier et c'est cela qui fait l'échec de vos prières c'est que vous avez nous sommes devenus une assemblée d'hommes et de femmes qui prient à Dieu qui n'aiment pas de tout leur coeur qui ont de l'amour ou d'autres choses mais qui prient Dieu pour avoir ces choses là ces choses là sont devenues leur départ et leur arrivée leur alpha et leur oméga sont ces choses là Dieu n'est que le moyen pour atteindre ces choses il n'est plus leur destination tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur c'est le premier des commandements c'est le premier il faut commencer par ça alors tu commences à mener une vie spirituelle mais tu t'aimes toi même tu aimes beaucoup ton portefeuille tu aimes beaucoup ton compte bancaire tu aimes beaucoup ta femme et tes enfants mais tu n'aimes pas autant ou bien tu n'aimes pas plus Dieu ce qui se passe c'est que tu es bien sûr en train de faire des choses spirituelles correctes tu pries bien c'est au nom de Jésus que tu le fais c'est très bien mais tu n'as pas de bons résultats c'est pour ça que tu commences à dire à Dieu s'occuper du sou le balanatoubé pour pas suivre les autres ressources vous voyez parce qu'il n'y a pas de résultats tu te sens que ça ne donne pas et tu te demandes pourquoi est-ce que ça ne donne pas c'est que tu n'aimes pas Dieu tu n'as pas obéi au premier commandement mais tu as obéi à l'autre va avec moi dans Matthieu 23 on prend le vers 5ème le vers 3ème le vers 5ème ensuite le vers 6ème vers 5 Jésus nous avait dit ceci aux pharisiens et aux scribes malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi ça dit que même dans la loi de Dieu il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont plus importantes il y a certains hommes de Dieu qui ont fait quelque chose de plus important que la vie complète d'adoration à Dieu ce n'est pas plus important mais ce n'est pas mauvais c'est correct même c'est important même mais ce n'est pas plus important quand vous prenez ce qui est plus important que vous le rangez dans l'ordre de ce qui est simplement important vous n'avez pas de bons résultats dans la vie Dieu doit être au-dessus de tout il y a des personnes qui prennent leur image comme étant quelque chose de plus important comment est-ce qu'on les voit c'est plus important c'est plus important même que les ordres que Dieu les donne si Dieu me donne un ordre il faut que cet ordre ne puisse pas faire du mal avant l'image vous voyez en ce moment là c'est autre chose qui est plus importante pour vous malheur à vous parce que vous avez payé la vie mais vous avez ce qui est plus important dans la loi qu'est-ce qui est plus important la justice la miséricorde la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses c'est ça qu'il faut pratiquer en premier sans négliger les autres choses vous donnez la hymne mais vous donnez ce n'est pas des hommes justes la hymne là que vous donnez vient d'un travail qui est rempli de magouilles mais vous respectez la hymne mais la justice devait être prioritaire à la hymne la hymne n'est pas refusée mais soyez d'abord juste ensuite à porter votre hymne quelqu'un me comprend tu peux me dire un excellent amen la miséricorde vous avez oublié pardonnez les gens vous ne pardonnez pas les gens vous demandent pardon pour les mal qu'ils vous ont fait mais vous ne donnez pas le pardon vous les retenez encore dans votre coeur vous ne les croyez pas quand ils demandent pardon mais pourtant vous voulez payer vos dîmes vous voulez faire plein de choses pour Dieu vous servez d'ailleurs vous montez à la chair vous prêchez vous montez à la chair vous chantez vous prenez votre fonte vous donnez mais pardonnez les gens qui sont avec vous vous ne voulez pas la miséricorde vous n'avez pas la fidélité vous êtes quelqu'un qui ne tient jamais en place vous voulez que Dieu vous fasse du bien et vous faites beaucoup de choses pour que Dieu vous fasse du bien mais vous n'êtes pas un homme fidèle vous ne restez pas sur place vous ne tenez pas votre parole vous avez dit à telle personne que non je vais faire telle chose pour toi mais vous ne faites pas les dettes des autres vous ne payez pas je me souviens j'étais dans une église où il y avait un papa qui avait mes dettes et qui tout le temps s'est levé vous appelle des fois on lui dit mais c'est quelle affaire c'est mon âge qui est en train de donner si je ne veux pas que Dieu puisse l'avoir qu'il puisse me donner moi je ne vais pas la décision de donner vous n'êtes pas fidèles mais vous faites ce genre de choses ça ne marche pas comme ça c'est comme ça que plein de bonnes actions que nous posons manquent de puissance verset bien simple manière à vous scribes et parisiens hypocrite parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et que des dents ils sont pleins de rapides et d'intempérences pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur diapéron nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net on dit comment est-ce qu'il faut commencer à nettoyer il y a des personnes qui gardent bien leur apparence vous avez une apparence correcte mais l'homme intérieur n'est pas du tout correct n'est pas correctement entretenu même dans vos prières j'ai mis l'accent sur la prière parce que vous êtes des chrétiens vous êtes des hommes et des femmes qui sont à qui on a enseigné à prier à qui on a appelé à la prière mais il faut que vous veillez quand vous êtes même en train de prier vous prenez plus de temps pour les besoins de l'extérieur et vous n'avez pas la pensée des besoins de l'intérieur tu vois quand on te parle de tes études pour lesquelles tu pries tu peux prier on entend pour ça mais quand on dit prie pour que Dieu fortifie l'homme intérieur l'homme intérieur t'es un aninane bon Seigneur fortifie-le on passe ensuite tu continues avec ce que tu veux nous voulons tellement de choses à l'extérieur mais nous ne prenons pas soin de l'intérieur alors que la Bible déclare tu prospèras bien soit prospère qu'on prospère l'état de ton âme dans le domaine spirituel la priorité est donnée à l'intérieur mais nous quand on prend la priorité à l'extérieur comment est-ce que dans notre masse spirituelle nous pourrons espérer avoir des bons résultats c'est pas possible la Bible nous conseille d'avoir une vie secrète avec Dieu qui soit correcte mais si nous nous sommes incorrects dans le secret mais très corrects en public comment pouvons-nous avoir des bons résultats c'est pas possible dans le secret tu ne crains pas dans le secret tu ne pries pas je me souviens il y avait une soeur qui m'a dit il dit que quand on me demande de conduire la prière là on fait 15 minutes c'est loin une seule intention mais 30 minutes c'est loin une seule intention mais moi-même là 10 minutes c'est loin une seule intention là 10 minutes j'ai déjà fini déjà 5 intentions 10 minutes quand j'ai pris moi-même voyez à l'extérieur elles semblent correctes elles sont une personne qui prie beaucoup mais à l'intérieur je ne les fais pas soit d'abord à l'intérieur ensuite l'extérieur sera net maintenant quand vous faites l'inverse ce qui se passe mauvais résultat alléluia quelqu'un est béni par ce message il veut que tu as fait un message le chapitre 9 59 à 62 il est écrit il dit à un autre suis-moi il répondit seigneur permets-moi d'aller d'abord en s'éveillant mon père c'est ce que lui dit Dieu lui dit suis-moi permets-moi d'aller d'abord en s'éveillant mon père mais Jésus lui dit laisse les morts en s'éveillant leur mort et toi va annoncer le valoir de Dieu un autre lui dit un autre lui dit plutôt je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre le congé de ceux de ma maison Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu est-ce que les choses que ces hommes ils sont en train de demander sont des choses mauvaises dis-moi aller enterrer son père est-ce que c'est une mauvaise chose n'est-ce pas là un acte qui répondait à un commandement tu honoreras ton père et ta mère il faut honorer son père il faut enterrer son père alléluia est-ce que aller dire je vais suivre Jésus ta famille je vais suivre Jésus désormais ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas parce que c'est mauvais c'est logique n'est-ce pas mais ce que Jésus veut relever ici c'est le fait que ces bonnes choses-là sont mal utilisées parce qu'elles sont placées d'abord avant la mission il faut que la mission soit prioritaire j'y dois d'abord suivre Jésus et ensuite ces autres choses après la règle des priorités spirituelles j'ajoute un dernier verset de Corinthiens 8.5 de Corinthiens 8.5 verset 5 il est écrit et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu ces gens ont fait trois choses apparemment ils ont contribué avec leur bien ils se sont donnés au Seigneur et ils se sont donnés aux hommes de Dieu qui étaient venus les servir mais l'apôtre Paul classe ces choses dans une autre priorité et eux avant tout ils se sont donnés au Seigneur ensuite ils se sont donnés à nous c'est pourquoi ils ont contribué quelqu'un me dit bien même je préfère mieux rester avec un homme qui est fidèle à Dieu je peux être sûr qu'il me sera fidèle à moi qu'un homme qui est seulement fidèle à moi ça c'est un fanatique qui me dit bien même un jour il peut partir je vais dire ça aux soeurs et aux frères c'est donc bien cette femme-là qui semble être loyale qui te promet la loyauté sur l'autel pendant le mariage jusqu'à ce que la femme-là ce n'est qu'un homme ou bien pour la femme ce n'est qu'une femme et nous les humains nous changeons et nous les humains nous réagissons selon nos sentiments Alléluia dans la journée de la musique et de la fête on peut dire n'importe quoi frère il faut apprendre parfois dans la vie à ne pas faire confiance à même ce que vous dites vous-même et je dis seulement Alléluia alors je dis seulement regardez quand quelqu'un a déjà fini un repas il a mangé comment est-ce que sa bouche c'est délire qu'est-ce qui se passe c'est de l'ombre frère il ne faut pas trop faire confiance à ça on peut dire n'importe quoi jusqu'à ce que la monde c'est pas là c'est parce que de toute façon le pasteur a dit il fallait dire ça et on a dit mais on est des hommes c'est pourquoi j'ai entendu dire à deux femmes mariées qui m'ont qui j'ai scandalisé ils ont dit tu es un pasteur et tu nous dis ça oui je suis un pasteur je vous dis ça je leur ai dit que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un homme vous soit fidèle dis hein pasteur c'est ce que toi tu conseilles aux hommes chez toi à l'église je leur ai dit j'ai pas fini ma phrase mais je vous dis déjà d'abord là-bas mettez d'abord au point ensuite on va continuer ils ne peuvent pas vous attendre à ça parce qu'il n'est pas conçu comme ça il n'a pas été passionné comme ça un homme c'est un aventurier c'est quelqu'un qui a besoin des aventures tu n'as pas ça qui est en train de rire là-bas c'est ça un homme il a besoin des aventures il a besoin des conquêtes il doit aller ici et là-bas il a besoin de ça il ne peut pas rester comme ça dans une seule routine comme ça naturellement non naturellement il n'est pas comme ça un homme ne peut vous être fidèle que s'il est fidèle à Dieu ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il vous craigne il faut qu'il craigne Dieu Alléluia il faut qu'il craigne Dieu pour qu'il puisse craindre le roi de faire du mal c'est pourquoi un homme qui est infidèle à Dieu frère même à Dieu il est infidèle elle est infidèle tu penses à être très fidèle pour moi donc toi tu ne le passes Dieu si Dieu ne le respecte pas toi il va te respecter mais dis bien c'est comme ça que si vous épousez un homme qui ne craint pas Dieu il faut que vous acceptiez le fait que vous avez épousé un potentiel infidèle quand il en aura les moyens il ne se permettra de le faire il faut comprendre ça un homme ne peut vraiment rester fidèle à une femme que si cet homme là craint seulement que Dieu puisse ne pas être content de lui aussi de faire ça si c'est seulement la femme là il y a beaucoup de moyens n'est ce pas je vous ai dit l'autre fois là que j'ai découvert il y avait une application ça ressemble à une calculatrice combi il y a d'autres choses d'avant à l'intérieur il te laisse il n'y a pas de code c'est bon ça et pourtant il y a une application des applications des applications là-bas à l'intérieur il y a ceux qui sont là en machine ils mettent ils mettent des choses de mauvais étage ça là c'est écrit program settings paramètres paramètres c'est un paramètre là-bas je vais t'aller cacher ça ça dit que les hommes sont intelligents ont l'intelligence du mal s'ils veulent le faire ce n'est que la crainte de Dieu qui peut faire que votre homme là-bas il va voyager là-bas il dit c'est pas seulement ma femme si ma femme ne va pas voir mais ah maintenant Dieu ça sera comme c'est ça là-bas sûr donc il faut faire attention il dit ils se sont donnés à Dieu en premier même dans l'église il va arriver pasteur homme de Dieu à un moment ou à un autre que voilà il fallait se fâcher maintenant lui il était là parce que tout le temps toi tu étais gentil gentil avec lui il était là parce que tout le temps tu répondais à ses messages il y a un temps là tu es pris tu es occupé tu ne peux plus répondre à ses messages si c'est seulement à toi qu'il était attaché plutôt qu'à Dieu c'est fini frère votre relation c'est limite là-bas c'est comme ça que j'ai dit aux gens avec qui j'étais en retraite hier que je ne considère pas comme disciple ou fils ou fille les personnes qui n'ont pas un certain rythme de fréquentation de la personne je ne me disifie pas qu'il soit là pour que je puisse le considérer non ça c'est mon fils qui est vraiment mon disciple pas du tout c'est pas comme ça que je considère les gens il est là c'est un frère c'est un fidèle mais pas au niveau que je puisse dire en mon coeur que c'est mon disciple c'est mon fils pas du tout pourquoi parce qu'il n'a pas encore vu ma raideur il ne m'a pas vu dans toutes mes facettes il faut qu'il me voie comme ça il me voie comme ça mais il reste celui qui a suivi Dieu pas moi parce que c'est seulement moi il devait déjà partir quelqu'un me dit bien ils se sont remis à Dieu ça dit que premièrement ils ont donné leur coeur à Dieu et c'est comme ça que le coeur doit fonctionner premièrement donner à Dieu ensuite donner à l'homme ensuite à cause de ce don là de coeur à l'homme on commence à travailler pour l'homme on commence à donner pour l'homme alléluia c'est comme ça qu'un homme ne veut pas épouser une femme que Dieu n'aime pas et une femme ne veut pas épouser un homme que Dieu n'aime pas c'est pas moi j'aime l'homme je l'épouse alors que Dieu ne l'aime pas quand je dis Dieu ne l'aime pas vous comprenez ça dit Dieu n'est pas d'accord avec lui dans ma vie il y a une soeur qui m'a appelé comme ça il dit j'étais en train de prier j'ai prié pour un homme qui était venu vers moi ça fait un temps on est ensemble maintenant on voulait aller un peu plus dans notre relation il m'a dit ses sentiments je lui ai dit on va prier ce sont tous des hommes c'est le déduel voilà il dit j'ai prié et voilà trois songes tous les trois songes négatifs il sait maintenant tu veux comprendre quoi les garçons d'autrui papa c'est les garçons d'autrui de Dieu c'est pas ton garçon qui m'a dit bien mais parfois vous cherchez la volonté de Dieu vous savez pas que vous pouvez vous attraper une gifle sur le visage c'est pas toujours laissé oh Dieu il faut me dire quelle étude je dois faire frère si tu as dit bois et forêt tu n'as jamais pensé à ça dans ta vie alléluia mais il y a des choses qu'on veut Dieu veut que nous puissions vouloir Dieu par dessus toutes choses si nous voulons Dieu par dessus toutes choses nous allons vouloir ce que Dieu veut on prend que la volonté de Dieu devienne notre volonté ce que Dieu aime c'est ce que nous nous aimons il se peut que quand je regarde le frère ou bien la soeur en question j'ai l'impression pas tellement comme j'ai sorti pour l'autre mais Dieu c'est lui que j'aime et est vrai moi j'aime Dieu c'est comme ça que j'ai aimé c'est pour ça que vous devez commencer à vivre premièrement vous étant donné à Dieu ensuite vous pouvez vous donner aux hommes dans tous les domaines la priorité vient intervenir sinon vous ne comprenez pas ces choses ici pour les appliquer dans votre vie vous allez avoir un problème le problème consistera à faire beaucoup des bonnes choses avec Dieu ça sera des bonnes choses ça sera pas mauvais des mauvaises choses plutôt mais le problème avec vous ça sera les résultats finales à la fin vous n'avez pas les résultats escoltés voyez il y a plusieurs personnes qui servent Dieu mais la manière vous servez vous servez du seul problème j'aime bien dire que Dieu ne s'inquiète pas seulement des choses que vous faites il s'inquiète de comment est-ce que vous le faites la manière de le faire il faut que ça soit en premier il y a des gens regardez il y a des gens qui payent leur dire mais comment est-ce qu'ils en arrivent leur dire il a fait tout ce qu'il devait faire je n'ai pas donné la dire il reste combien c'était 400 dollars il reste déjà 60 mais là c'est là c'est difficile le talent il me reste avec 20 à mon départ c'est des 400 vous voyez faites ça de la mauvaise manière vous ne mettez pas Dieu en premier Dieu mérite d'être en premier dans vos vies qui me dit bien Dieu mérite ce n'est pas une question qu'on lui donne comme une faveur il le mérite c'est sa position méritante il doit être en premier dans nos vies et quand nous ne le mettons pas dans cette position là l'écoulement de sa grâce dans notre vie est bloqué il y a un blocage de la mort de Dieu dans la vie de celui qui ne met pas Dieu en premier dans votre pensée la Bible déclare tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toutes tes pensées dans vos pensées Dieu doit être en premier si on devait voir ici quelle est la première personne la première chose dans laquelle vous pensez quand vous vous réveillez on va commencer à rémanquer qui aime Dieu qui n'aime pas Dieu Alléluia Dieu devait être tout le temps présent dans vos pensées il devait être en premier qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il veut de moi qu'est-ce qu'il attend de moi c'est comme ça que vous pouvez vivre dans votre vie dans le péché quand je dis dans le péché ce n'est pas seulement dans les mauvaises choses dans le péché ça veut dire que vous êtes dans l'erreur vous n'êtes pas dans sa volonté mais vous êtes à l'aise pourquoi ? parce que vous ne pensez pas à Dieu si tu es dans une mauvaise posture dans quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu mais tu penses à Dieu tu vas commencer à sentir ce que Dieu sent par rapport à ta situation c'est comme ça qu'il est facile d'être conduit par Dieu parce qu'on pense à Dieu quand on me propose quelque chose je pense à Dieu qu'est-ce que Dieu pense de cette chose ici même s'il ne me parle pas clairement même si ce n'est pas audiblement mais je peux commencer à éprouver dans mon cœur ce que Dieu éprouve par rapport à la situation c'est comme ça que certaines personnes se disent que j'ai senti c'est moi qu'il ne fallait pas que j'arrive pourquoi les sentiments de Dieu lui ont communiqué parce que c'est quelqu'un qui pense à Dieu il veut voir les avis de Dieu qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cette situation et ça ça doit être prioritaire Alléluia il y a des choses qui doivent être qui doivent être rémises à leur place si nous voulons avancer lorsque la racine n'est pas à la base l'arbre ne peut pas germer il faut que la racine soit à la base si ce n'est pas par amour pour Dieu que vous êtes en train de servir Dieu ça serait un problème aujourd'hui vous êtes là demain vous ne serez pas là si ce n'est pas parce que vous aimez Dieu que vous donnez alors ça a un problème vous allez donner aujourd'hui mais demain vous n'allez pas donner si ce n'est pas par fidélité à Dieu que vous êtes là alors il y aura des jours où vous ne serez plus là parce que la chose que vous avez subie ne sera plus là alors que Dieu restera Alléluia mais en premier dans votre cœur il doit y avoir des premières choses l'amour vient en premier la cote-re-paule déclare qu'il y a trois choses qui demeurent l'espérance la foi et l'amour mais le plus grand de tous c'est l'amour si dans votre cœur l'amour de Dieu n'est pas en premier mais vous êtes un homme qui a beaucoup de foi moi je suis un homme de foi je vais faire des actes de foi mais tu n'aimes pas Dieu en réalité tous tes actes de foi c'est parce que tu aimes la vie tu aimes réussir tu aimes avoir du succès il y a des hommes de Dieu n'est-ce pas qui prient pour des malades ils prient pour des malades pourquoi ? ce n'est pas pour Dieu il veut faire prévaloir son ministère et lui disait que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur si tu enlèves la première phase que l'on sache que tu es Dieu tu commences directement que l'on sache que je suis ton serviteur c'est un problème le feu ne descend pas à terre mais que l'on sache que tu es serviteur ce n'est pas mauvais mais le problème c'est que tu as mis en première place quelque chose qui ne devraient pas l'être il faut qu'on sache d'abord que Dieu est Dieu qui me dit bien c'est comme ça que parfois même vous essayez oh non je vais prier pour telle situation telle personne ça ne marche pas pourquoi ? parce que quand vous êtes en train de le faire vous êtes en train de penser à vous en train de penser comment est-ce que vous allez savoir que moi j'ai l'onction qui me dit bien Dieu va t'apprendre que l'onction ne vient pas de toi et que ça vient de Dieu ça vient de lui et qu'il faut d'abord en premier voir ses intérêts quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu voyez les intérêts de Dieu combien de personnes poursuivent une œuvre même divine tout simplement à cause des guintas que ça va leur procurer combien de personnes font ça combien de fois j'ai vu des hommes de Dieu négliger négliger une âme négliger trois âmes négliger dix âmes tout simplement pourquoi parce qu'il y avait plus de gloire à travailler avec mille âmes voyez en réalité ce n'est pas Dieu que nous poursuivons nous poursuivons autre chose même si nous nous trompons à nous-mêmes c'est autre chose que nous sommes en train de construire en premier il devait avoir Dieu qu'est-ce que Dieu veut qu'est-ce que Dieu attend qu'est-ce que Dieu considère comme prioritaire c'est ça qui devait être en premier les choses de l'esprit le cœur de l'homme c'est ça qui devait être en premier même dans vos choix vous faites des choix en fonction des choses secondaires au lieu des choses prioritaires combien de divorces il y a dans ma propre génération avant j'entendais seulement en disant les gens divorces ils divorces mais maintenant il y a des amis de mon âge déjà à mon âge il est divorcé Alléluia c'est qu'elle vit ça pourquoi ? parce que même les choix que nous sommes en train de faire ne respectent pas les règles de priorité on choisit des personnes à cause de leur peau et de leur apparence c'est qu'elle est là à l'extérieur si on la mettait sur l'affiche comment est-ce que ça va paraître ? c'est par rapport à ça que l'on choisit mais on ne consulte pas ou bien on ne réfléchit pas à des valeurs intérieures pour faire les choix en priorité sans négliger les autres ce n'est pas qu'on néglige l'apparence extérieure ce n'est pas qu'on dit que non ça ne sert à rien c'est inutile ce n'est pas inutile c'est inutile mais ce n'est pas utile en premier qui m'a dit bien mais on a choisi comme ça par rapport à la parole par rapport à ces snapchat réveillés c'est par rapport à ça qu'on a fait les choix c'est comme ça que nous avons des mauvais résultats même si c'est dans le Seigneur même si c'est le pasteur qui a béni les mariages frère on bénit les mariages que Dieu m'a dit alléluia pourquoi ? parce que les priorités n'ont pas été respectées il faut toujours que vous puissiez veiller frère et soeur à ce que vous poursuivez en premier les premiers là c'est important un homme a dit qu'on reconnait qui est un homme par les pensées dominantes de cet homme là si on pouvait avoir un film des pensées dominantes de chaque homme on saurait qui est l'homme c'est comme ça que même parfois il m'arrive dans les premières rencontres avec quelqu'un que je puisse déjà avoir les informations correctes sur la personne parce qu'il suffit que je puisse lui pousser à ouvrir sa bouche je vais voir quelles sont les choses qu'il place en premier et sur quoi je connais quel type il doit miner alléluia mais aujourd'hui des hommes vrais des hommes qui soient profondément ancrés à des valeurs réelles que Dieu voit en priorité sont devenus rares malheureusement malheureusement parce que la vie de l'apparence la vie d'hypocrite comme Jésus parle ici des pharisiens est devenue plus grande qu'à l'époque de Jésus si Jésus a appelé les pharisiens une hypocrite je vais l'appeler qu'ils viennent voir les fidèles de nos églises qu'ils viennent voir nous les masters qu'ils viennent voir dans ce moment là il pourra bien s'excuser devant les pharisiens en disant vous étiez bien à côté de ceux-ci vous êtes des arrêteurs parce que la vie hypocrite est très grande on est tous corrects on est tous jolis sur des photos j'ai parfois des amis qui me disent tiens tu l'as rencontré comment cette femme dit oh non on parlait sur Facebook comment vous faites moi j'ai pas confiance frère ton visage ça me fraye pas quelqu'un me dit bien mais la photo là ça ne montre pas la photo ne fait pas sortir l'odeur ça ne montre pas l'éducation la photo ne montre pas comment est-ce qu'elle réagit à la colère tout ça là pour moi c'est important qui me dit bien mais tout le reste là qui vient ça s'ajoute après je vais m'en rejoindre après mais les essentiels en premier qui me dit bien mais ne faites pas l'inverse frère ne faites pas l'inverse s'il vous plaît j'ai entendu dire hier à la retraite j'avais continué à l'époque que j'ai donné à la retraite que quand on est enfant tout ce qui nous importe c'est comment est-ce que la nourriture goûte sur nos langues dans la bouche c'est comme ça que quand on est petit on veut le chocolat on veut les biscuits mais quand on devient adulte les vieux là vous allez les voir ils sont venus manger des feuilles vertes là-bas dans leurs assiettes ce n'est pas que la langue a changé la manière de goûter les choses la langue continue à sentir de la même manière que quand ils étaient enfants mais quand ils sont devenus adultes ils ont compris que ce qui est important dans la nourriture ce n'est pas le goût sur la langue mais c'est les effets dans le corps alors ils commencent à manger utile plutôt que de manger goûteux ils ont quitté le superficiel pour le profond Alléluia et l'un des signes que vous êtes mature vous êtes devenus mature c'est cela c'est que vous quittez ce qui est semblant ce qui fait semblant à l'extérieur vous commencez à penser à ce qui est vrai à ce qui est profond et vous commencez à traiter le profond avec plus de temps et plus de sérieux que vous traitez l'extérieur quelqu'un me dit bien mais il n'est pas convenable que tu sois plus beau à l'extérieur alors qu'à l'intérieur spirituellement tu n'es pas beau je me dis bien mais il faut veiller à sa beauté spirituelle à sa beauté intérieure il faut que ça soit propre à l'intérieur il ne faut pas seulement que je puisse bien si je m'habille bien à l'extérieur je regarde que je suis beau il faut que je puisse conserver mon âme là elle est comment d'ailleurs hier j'ai commis dit à le péché je ne l'ai pas réparé il faut que je me répande il faut que je me soigne à l'intérieur et quand tu deviens et quand tu deviens votre personne alors votre personne va finir par être détruite quelqu'un me dit bien mais il n'y a pas une image tellement grande que ta personne il faut que si on entend parler de toi comme on a entendu parler de Salomon quand on vient te voir on puisse dire que non c'est qu'on a entendu de toi et rien à côté de ce que tu es vraiment qui me dit bien mais la priorité en prenie on va prier pour nos cœurs lève-toi avec nous on a cinq minutes pour le faire on va prier pour nos cœurs que Dieu puisse restaurer dans cette génération qui ne nous donne pas la paix vraiment ça ne nous facilite pas cette génération d'avoir un retour aux priorités un retour à l'essentiel un retour aux choses qu'ils construisent mais nous allons prier Dieu que Dieu nous vienne en aide si c'est impossible aux hommes c'est possible à Dieu tu vas demander que Jésus vienne par le Saint-Esprit régner dans ton cœur et réorganiser les choses réorganise les choses dans mon cœur réorganise même mes affections réorganise mes amours réorganise les choses dans mon cœur et tu peux commencer à prier le Saint-Esprit ainsi au nom de Jésus